...aussi, mais nous autres devraient regarder. Donc, après le tournoi de Rocha, parce qu'on va parler sur le tournoi tantôt, mais après le tournoi de Rocha, il va y avoir une bagade de jeunes, puis une photo de groupe qu'on prend chaque année. Et on passe au souper libre, dont le dessert. Comment passer? Libre aussi, oui, libre. Très libre le dessert. Presque à volonté. Là, vous pouvez y entendre. La traditionnelle partie de sucre. Bien sûr, nous procéderons aussi à la remise officielle des traféens aux champions et aux championnes. Quelques prix de présence seront attribués. Et merci à tous ceux et celles qui ont contribué à gagner notre table de cadeaux. Alors oui, parlons de cadeaux. Notre royaume n'est pas très, très riche. Et on a fait un léger surplus l'an passé. C'est d'accumuler avec celui des années d'avant. Et que si, sa majesté, on a collecté des sous en entrant. J'espère qu'on va faire nos frais cette année. Et qu'on va garder... On peut vous dire qu'on a un gros coussin de 2,89 $. Donc, si... On a pu j'essayer. À des culs, ça doit être à peu près... À peu près une tourne. À peu près une tourne. OK. Donc, il faut quand même dire que je vous dirais que... En tout cas, maman et la famille, à un moment, il y a quand même des choses qui ne sont pas facturées à l'organisation. Comme vos costumes de sa majesté. Et vous avez d'autres que vous allez voir plus tard. Et d'autres sur des choses comme ça. Ça va juste être pour une cabrote de l'énergie. Non. Vous auriez su voir... Je viens de voir les beaux collants tantôt que tu les mettais sur. Puis, place de la soirée avec Lina et Marc à l'animation. Comme à tous les ans, il y a des animateurs. Puis les animateurs... Il va y avoir deux nouveaux personnages cette année. Un corps en lien avec la France. Vous verrez ça. Bien du plaisir, bien des surprises seront au rendez-vous. Évidemment, on compte sur votre participation. Ce n'est pas une soirée passive où on s'assoit et on regarde. Donc, vous allez voir, ça va être simple. On va demander une participation. C'est toujours de façon très volontaire. Et c'est pour ça, nous dit, évidemment. D'ailleurs, soyez attentifs qu'à certains éléments attendus au cours de la journée pourraient vous être demandés plus tard. Depuis plusieurs années, nous avons toujours un mot de recueillement au début de la journée. Un petit mot beaucoup plus sérieux où on invite le membre de famille. Et donc, cette année, ça va être le duc Nick de la Frodonnière. Oh! On invite à venir présenter son mot de recueillement. Bravo! Bravo! Bien, nous, c'est convié. Hé, Charles, c'est-tu votre petite d'été ou votre petite d'hiver aussi? Un bateau, tu as un café? Salut, nous, on est. Bonjour, M. Excellences, bonjour et bienvenue à tous. Salut! En premier lieu, je vais ressembler à la présence de l'autre loyer, en compte une femme en mémoire, qui est portée à ses 89 ans. Bravo! Et donc, Jean-Marie Pirocelle, qui nous disait de venir avec ses 95 ans. Oui! En second lieu, ayons pensé pour le départ de Kitangé, époux de France, à Gérard. Ainsi que pour tous nos disparus, et plus particulièrement cette année, pour souligner le 50e anniversaire du décès de Dame Eugénie Couturé, pour nous dire « Maman, à ce moment-là, j'invite Gérard et Maman à venir annuler un siège. Gérard avec Maman, si vous voulez. » Je fais quand même que ma mère est bas. « Trouvez dans ma vie, ta présence. » Bravo! Sous-titrage Société Radio-Canada